Vous voulez investir comme un pro et faire fortune? Même si vous choisissez une stratégie appropriée et de bon titre, le jeu est loin d'être gagné. Est-ce que vous êtes stressé juste à l'idée de gérer vos placements? Est-ce que pour vous l'investissement est un sport extrême où vous avez l'impression de risquer votre peau à chaque séance? Si c'est le cas, il faut ajuster votre compas afin d'avoir l'attitude d'un as investissant. Bonjour, mon nom est Vincent Fournier. Dans cette vidéo, je vous explique comment les investisseurs qui ont du succès approchent leurs placements et arrivent à bâtir des fortunes. Si vous pensez que les grands investisseurs ont les yeux rivés sur les applications financières du matin au soir pour multiplier les transactions, détrompez-vous. Les grands investisseurs comme Warren Buffett passent plutôt leur temps à analyser les états financiers des entreprises afin de trouver de nouveaux plans d'affaires robustes et profitables. Je ne vous apprends rien. Si vous voulez exceller dans une activité, vous devez vous pratiquer. Alors, ceux d'entre vous qui passent leur temps à regarder fluctuer leurs titres et le marché, eh bien la seule chose que vous faites, c'est de vous entraîner à penser à court terme. Le cerveau est très malléable et cette fâcheuse habitude ne vous apportera aucune richesse, sauf beaucoup de stress, selon la direction que prendra le marché. On peut facilement devenir accro aux sensations, mais souvent, ce sera au détriment de votre santé mentale et financière. Ce n'est pas la dernière fois que vous l'entendrez. L'investissement, ça se joue sur le long terme. En 2002, le docteur Daniel Kahneman a gagné le prix Nobel en économie en démontrant qu'une perte financière cause une souffrance psychologique deux fois plus grande que le plaisir psychologique arrive à apporter pour un gain d'un montant équivalent. Alors, le simple fait d'essayer de suivre les fluctuations de la bourse finit par user les investisseurs les plus aguerris puisque nous sommes programmés par des millénaires d'évolutions humaines pour souffrir deux fois plus des mauvaises nouvelles. Cette usure se soldera souvent par une série de mauvaises décisions qui hypothèqueront vos chances de succès. Il faut donc trouver le bon équilibre entre suivre ses placements pour assurer une diligence de nos fournisseurs de services et avoir les yeux constamment rivés sur la fluctuation des titres. Les grands investisseurs ont une méthode différente lorsque vient le temps de s'instruire sur la finance et l'actualité financière. Au lieu de se concentrer sur le potinage de l'actualité financière et les soi-disant gourous qui semblent avoir des visions parfaites de ce qui se passera dans le futur, ils se concentrent sur les médias spécialisés qui énumèrent les faits. En effet, la mentalité de troupeau et la peur de rater les occasions sont des émotions très puissantes chez l'être humain. L'évolution a ancré dans la psychologie humaine qu'il est plus facile de survivre en groupe qu'en loup solitaire. Les bulles financières, comme la bulle techno de 2000, la bulle immobilière de 2008 et la bulle des crypto-monnaies sont d'excellentes démonstrations des effets pervers de la mentalité de troupeau. Surtout qu'en plus, certains médias d'information en rajoutent et ne font que renforcer le besoin de se joindre aux troupeaux. Le bon investisseur doit apprendre à bâtir des barrières psychologiques pour prendre des décisions éclairées et ne pas se laisser distraire ou influencer par le bavardage et le commérage des marchés. Ce n'est pas toujours facile, même pour les professionnels de la finance. En réalité, plus la tendance est puissante, plus son effet de propagande se répand dans la normalité financière et fait tomber les mécanismes de protection des investisseurs. Pour être un bon investisseur, il faut penser comme un entrepreneur. Les entrepreneurs font leur fortune en voyant leurs entreprises croître à travers le temps. Lorsque l'on pense aux grandes fortunes québécoises comme celles des Péladeau, des Rossi et des Desmarais, on pense à des entreprises générationnelles qui se sont bâties sur plusieurs décennies. S'ils avaient vendu leurs entreprises au tout début, auraient-ils amassé autant d'argent? Est-ce qu'ils ont eu l'urgence de vendre leurs entreprises à chaque creux de cycle économique? Non. Les investisseurs ont pourtant un avantage considérable par rapport aux entrepreneurs, car ils peuvent diversifier leur placement dans différents pays, différents secteurs d'activité et différentes compagnies afin de ne pas être à la merci des risques spécifiques de chaque entreprise. Claret est une firme de gestion de portefeuille où l'entrepreneuriat est d'une importance capitale. Nous avons une attitude d'entrepreneur et avons accès à une multitude d'outils financiers pour bâtir des portefeuilles performants qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Nous avons également la capacité et l'habitude d'entraîner nos clients à esquiver les pièges psychologiques de l'investissement pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour faire fructifier leur argent. Pour plus de conseils sur l'investissement, visitez notre site Web à claret.ca et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada